... Mort de France Gall, Jennifer sort du silence. En 2013, c'est une Jennifer plus que fière qui sortait dans les Back Ma Déclaration, un album de reprise des tubes de France Gall, qui n'avait pas autant comblé l'interprète des sucettes à la Nice. Tandis que Jennifer affirmait avoir eu l'accord de France Gall, cette dernière répliquait dans Meutronel, « Nous n'avons jamais communiqué, directement ou par personne interposée sur ce projet ni avant, ni pendant son enregistrement, ni depuis d'ailleurs. N'ayant jamais su ni entendu quoi que ce soit, je ne lui ai jamais donné mes validations. » Au Parisien, elle confiait Endash, même Endash, en avoir marre de voir tous ses artistes reprendre sa musique sans lui en parler au préalable. Un froid entre les deux artistes, qui s'était brièvement réchauffé en 2014, lorsque France Gall recevait une longue lettre de l'interprète de Ma Révolution. Un courrier qui l'avait éclairé et touché. Au France Gall et Johnny Hally des Chantent Ensemble Quelque chose de Tennessee Hier, en apprenant la tragique disparition de France Gall, Jennifer ne pouvait pas se terrer dans le mutisme. C'est sur son fil face beau que la chanteuse a rendu hommage. Sous une photo de France Gall à ses débuts, je lui fais écrit « Une artiste majeure nous quitte, triste saison pour la chanson française Johnny Hally des Nous, a quitté il y a un mois déjà, le de la rédaction. Mon respect éternel à France Gall. » Une autre artiste majeure nous quitte, triste saison pour la chanson française Mon respect éternel à France Gall. Point. Point.